Nous allons ouvrir la réunion. Aujourd'hui, nous manquons deux conseillers, M. Éric Pinard et Liette Lamar. Nous devons au quorum. Il est bizarrement à 19h30. Point numéro 1, l'actuelle adoption de l'ordre du jour. Il est proposé par M. Léon Leclerc, appuyé par le conseil Daniel Troux, appuyé à l'humanité. Mais on va accepter l'ordre du jour avec quelques modifications. On va rapporter le point 5.1, 5.2, 6.1 et 7.5. Donc, on va ouvrir la première session de questions sur des sujets qui sont sur la présence séance. Donc, on ouvre les questions. S'il vous plaît, vous présentez et nommez votre adresse, s'il vous plaît. Si vous avez des questions concernant ce qu'il y a sur l'ordre du jour ici. Adoption numéro 2, l'adoption des procès-verbaux. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu le procès-verbale de la séance ordinaire tenue le 11 juillet 2022, le secrétaire trésorier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, le conseil d'article 333 de la loi des cités-villes est proposé par M. Léon Leclerc et appuyé par M. Daniel Proux et adopté à l'unité d'approuver le procès-verbale de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2022, tel que déposé. En ce qui est, la correspondance. On a reçu plusieurs correspondances, mais celles qui sont les plus pertinentes sont de un. Nous avons reçu le ministère du transport, le programme PAV. Le programme PAV, c'est le programme d'aide à la voirie locale. C'est un volet de projets particuliers d'amélioration. Et puis, c'est suite à la recommandation d'un député, Mme Chassé, que M. Bonnardet, le ministre du transport, nous accorde à Ville-de-Léry une aide financière maximale de 25 157 pour les travaux d'amélioration des routes de notre municipalité. Donc, ça, c'est des superbes nouvelles pour la Ville. L'autre point que nous avons reçu, c'est le programme PAV, qui est un programme d'aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains. Donc, c'est un autre subvention gouvernementale qui nous a été accordé pour pouvoir qu'on fasse l'appel de cette demande. Aussi, la MAMH nous a envoyé un rapport concernant le seuil de la TEC. On travaille présentement pour s'assurer de maximiser la TEC. La TEC, c'est super important parce qu'on peut avoir un retour du gouvernement qui est substantiel. Et la quatrième, c'est du gouvernement fédéral, c'est de Mme Brenda Shanahan. Et c'est en lien avec l'annonce de son programme d'infrastructure naturelle. C'est quelque chose que nous allons regarder attentivement. La date de délai est quand même assez courte. Elle est le 27 septembre avant de pouvoir demander cette subvention-là. Donc, ça, c'est quatre sujets que nous allons faire un suivi dans les prochains jours et semaines. Administration générale, point 4. M. Plou, 4.1. Oui, présentation et acceptation des comptes pour paiement. Je propose que la Ville adopte les engagements financiers et factures à payer pour le mois de juillet 2022 pour un montant de 274 178 $. Qu'est-ce que vous pouvez faire? M. Gérald Angers, adopté à l'immunité. Maire suppléant, concernant l'article de 56 de la loi des cités-villes, tenant compte de cette article, le conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant. Et ce maire suppléant va avoir tous les pouvoirs du maire existant, et ça pour une période de trois mois. Donc, il est proposé par Marie-Chantal Laberge, appuyé par M. Léon Leclerc, de désigner M. le conseiller Daniel Pou comme maire suppléant à côté du 15 août 2022 pour une période de trois mois et agisse comme représentant de la Ville de l'Élie auprès du Demercé-Roussillon, entre autres en l'absence du maire. 4.3. Club optimiste, M. Angers. Je propose l'autorisation du permette de la subvention au Club optimiste de la Ville de l'Élie pour une subvention annuelle d'un montant de 5 000 $ pour l'année 2022. Appuyé par M. Daniel Proulx, adopté à l'immunité. 4.4. Mme Laberge. Bilal de santé pour l'école Maria Goretti, considérant que la Ville de l'Élie de Midras sous peu propriétaire de l'école Maria Goretti, considérant l'importance de déterminer précisément l'entretien des lieux et de placer de manière temporelle ces travaux. Donc, on avait l'intention d'engager quelqu'un, un spécialiste, pour faire un bilan des travaux et prioriser les travaux dans les prochains mois éventuellement. Donc, proposé par... Moi. C'est bon. Excellent. Besoins de la commission chaleur 4.5, Daniel? Oui. Donc, considérant que le centre de service scolaire des Grands Seigneries a émis une correspondance sur la planification de ses besoins pour la période de 2023 à 2033 à la Ville de l'Élie. Et considérant la loi sur l'instruction publique, je propose que la Ville indique au centre de service scolaire des Grands Seigneries que la Ville de l'Élie ne possède pas de terrains municipaux nécessaires à la construction d'une nouvelle école telle qui a présentée dans son document. Et en fait, aussi, il faut mentionner que la Ville de l'Élie n'est pas contre cette planification des besoins à l'espace de... c'est pas une question d'aide-compte, c'est une question de disponibilité. Appuyé par M. Léon-Léclair. Merci, M. Pou. 4.6. Considérant la résolution 20-22-05-087 de la Ville de l'Élie afin de retirer le projet du club nautique pour l'une du programme FDC de la MRC, considérant l'évaluation des besoins des élus en relation avec ce programme-là, je propose que la Ville dépose à la MRC de Roussillon le projet de rénovation du bâtiment de l'ancienne école de Mario-Garetti. Que le maire ou le directeur puisse signer tous les documents au dépôt d'une telle demande, faire les suivis appropriés et autres interventions convenables au déroulement et avancement du projet. Appuyé par M. Gérard Rangé. M. Leclerc, 4.7. Considérant le parc informatique actuel de la Ville de l'Élie, je souris parce que je sais ce qu'on a comme parc. Considérant que ce parc contient certaines lacunes, dont notamment la mise en place, l'accès félicitin, le branchement à distance de postes des employés, je propose d'acquérir du fournisseur Guillaume 30, consultant informatique, un serveur de virtualisation pour multiples postes de travail à distance, une valeur de 3 500 $ selon l'offre, numéro 103, date du 9 août, 20 et 22. Et que bon, les prêts de préparation informatique, les montages sont en supplément. Bon ben grosso modo, c'est pas compliqué. C'est que quand nos employés ont besoin de se connecter à distance actuellement avec les VPN qu'on a, ça foire. C'est vrai qu'il y en a juste un ou deux, c'est pas pire, là. Mais quand t'en as deux et demi, deux, trois quarts, même pas trois, ça plante. Donc, on a besoin d'avoir, à défaut d'avoir certains services qui sont pas dans le cloud de certains de nos fournisseurs, on n'a pas le choix de faire de la virtualisation. Donc, c'est à ce niveau-là que ce savoir-là va servir. Appuyé par Melchantal Laberge. Merci. Monsieur le TAC. Instruction OGMQ. Considérant que l'exercice générale requiert des informations en continu, de la formation aussi en continu. Le type VIGI afin de suivre les obligations législatives et les tendances du marché municipal, les conseils de membership de l'association représentent les directeurs généraux, qui permet notamment un soutien technique, un soutien professionnel, des consultations gratuites, des formations moderne pour les employés. Je vous propose d'autoriser l'ADG par s'inscrire à l'ADMQ, soit l'acronyme de l'Association des directeurs municipaux du Québec pour l'année et la même année. Appuyé par Melchantal Laberge. Adopté à l'immunité. Monsieur le Claire. Vraiment électronique des fournisseurs. Bon, en fond, c'est pas compliqué. Ça veut dire en bon français ce que ça veut dire. Moi, je propose d'écrire du fournisseur, pas juste solution. Sur la solution 1, VLR 50-machin-truc. Dans le module, transfert fournisseur SFM au montant 2180 plus les taxes applicables. Ce qui est intéressant de la solution de PG, c'est que c'est déjà intégré dans l'environnement qu'on a déjà. Donc, à ce niveau-là, c'est juste un plus qu'on a, puis ça va faciliter énormément le paiement. Parce que des fois, je sais pas s'il y en a parmi vous qui voyez nos vies en arrière, mais quand ils s'amusent avec des teintes, puis des chèques, là, ça commence à être long un petit peu. On saut tout ce temps-là. Appuyé par M. Demetreux. Merci. Ressources humaines 5.1, l'embauche d'un inspecteur municipal, c'est la portée. Nous avions engagé un nommé Étienne Jacob comme inspecteur municipal, mais il nous a comme une expression qu'on a présentement « ghosté ». Les jeunes aujourd'hui ont plusieurs ressources de job, et puis c'est pas présenté à l'emploi. Donc, il y a eu un autre emploi, puis il a décidé d'être ailleurs. C'est pour ça qu'on remporte ce point-là. Le 5.2, pouvoir de l'inspecteur municipal, qui était lié avec l'inspecteur municipal, est aussi rapporté à la prochaine séance. 6, législation. C'est aussi le point 6.1, a été rapporté pour la prochaine séance qui va avoir lieu au mois de septembre. Et puis, c'est concernant les finances de la Ville et aussi le financement avec des redevances. C'est très important. L'avis va être affiché. Elle est-elle déjà affichée, Michel, je crois? Elle est produite, elle va être affichée, soit demain, dans la première partie de la semaine. Excellent. Merci. 6.2, M. Ranger. J'ai posé un avis de motion qui va contrôler, bien, ça va être pour le contrôle de la restauration rapide près de la nouvelle école primaire. Elle doit dire que ça doit être à un kilomètre autour de l'école qui n'est pas de restauration rapide. Cette consultation-là devrait être faite le 19 septembre à 7 h p.m. Je le propose. Il n'y a pas besoin de secondaire pour un dépôt d'avis de motion. Merci, M. Ranger. Puis, le 6.3 qui est un avis de motion pour les jardins à la paix. Ça va prendre, pareil, pour le, excusez, si vous vous donnez la parole, pour le premier projet de règlement, ça va prendre un secondaire pour déposer le, pour adopter le premier projet de règlement. Donc, M. Ranger déposé l'avis de motion. C'est le 6.1. 6.2. Oui. Ça va prendre un secondaire. Un secondaire. Ok. M'échantant. M'échantant. Ok, merci. Merci, Daniel. Merci, Michel. Merci. 6.3. C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être pour les cantines, c'est pour les jardins. On avait parlé que le monde ait le droit d'avoir des jardins à la main de leur demeure. Ça fait que ça va être discuté la même, la même date. Ça fait que je propose le dépôt de cette, de cet avis-là. Une seconde. M. Lyon Leclerc. Une seconde. Un seconde. 7 travaux publics, 7.1. M. Leclerc. Utilisation de contrats gré à gré pour le déneigement des chemins et des routes. Concernant les opportunités en gestion contractuelle pour l'année à venir et la recommandation du acteur général M. Michel Morneau, je propose d'autoriser l'EDG à procéder par les principes du gré à gré en vertu du règlement 20-22-503 sur la gestion contractuelle à la préparation d'un dossier au téléphone de son choix quant à un contrat pour la saison 20-22-2023 pour le déneigement des routes et des chemins de Ville de Lille. Appuyez. M. Marie-Chantal Laberge. Merci. 7.2 étangs d'épuration frais d'ingénierie supplémentaires concernant la demande de préparatoire d'avis de changement du 11 août 2022. La firme Tetra Tech demande de reconnaître certains coûts additionnels aux travaux en ingénierie dans le dossier d'agrandissement des étangs d'épuration concernant que la recommandation du directeur général M. Michel Morneau, en conséquence il est proposé par Léon Leclerc, d'autoriser l'avis de changement selon la proposition du directeur général de permettre le paiement de la facture au fournisseur Tetra Tech de cet avis de changement selon la reconnaissance de 92.5 heures à un taux de 105 dollars dollars l'heure. Le montant est de 9 712 dollars, appuyé par M. Daniel Poteau. 7.3. M. Langer. Le pavage d'une section de la rue du parc Borgone, considérant l'opportunité de pager une partie de la rue en objet sur 225 m linières dans la partie la plus au sud alors qu'une résidence a été bâtie sur un terrain à la limite du pavage. Ses travaux, considérant que ses travaux sont d'une durée limitée alors que l'entrepreneur du projet immobilier du sud du pavage devra reconstruire la fondation et la surface de roulement, la soumission du 9 août 2022 du fournisseur Allier Excavation. Je propose d'autoriser les travaux pour la mise en place d'une surface de roulement par pavage de 90 m² selon la soumission du 6 juillet 2022 au montant de 7500 $ plus les taxes applicables à être effectuées par les fournisseurs de pavage Excavation. Appuyé par M. Léon Leclerc. M. Leclerc, 7.4. Servitude sur les lots 5 141 461, 5 141 473 des lots aux voisins et travaux de correctif de drainage pluvial du chemin du lac. Bon, considérant la demande du propriétaire des lots concernés pour déterminer l'impact d'un niveau pluvial, etc., considérant l'intérêt de la Ville, évidemment, de régulariser la situation, c'est un problème qu'on a à l'Iri pour l'écoulement des eaux de surface. Considérant que des travaux mineurs sont requis afin de rendre les lieux satisfaisants auprès des parties prenantes, je propose d'autoriser au DG que Michel Morneau a mandaté un appartant géomètre ainsi qu'un auteur de son choix afin de mettre en place ces servitudes appropriées et que les travaux de drainage puissent être orchestrés par le responsable des travaux publics et notre directeur général afin d'améliorer les installations pluviales de cette partie du territoire. Le second. Merci M. Rangé, adoptabilité. 7.5, autorisation appel d'offres sur l'invitation, étude devant le projet de phase 2 a été rapporté. 8.0, services de sécurité et d'incendie, aucun point, point 9, urbanisme, environnement, étabaux publics, aucun point, 10, voisirs et vies communautaires. Mme Laberge. Salon des arts, considérant que le conseil souhaite que la Ville de l'Iri, l'organisation du salon des arts du 12 et 13 novembre prochain, considérant la déclinaison des activités proposées par Mme Chloé-Baudouin-Lejo. En conséquence, je propose d'autoriser l'activité selon les arts, le salon des arts 2022 peut être représenté, que le budget ne dépasse pas 2 500 $. Appuyé par M. Néon-Leclerc. Ensuite, 10.2, Pierre, défi Pierre-Lavoie, la grande marche, considérant que la Ville de l'Iri désire participer à l'activité en projet, considérant que la municipalité promeut les saines habitudes de vie, donc celles de cet organisme. En conséquence, je propose d'autoriser l'activité de la grande marche du Fille Pierre-Lavoie, telle que présentée, que le budget de l'activité ne dépasse pas 2 500 $. Appuyé par M. Néon-Leclerc. Journée de la culture, considérant que la Ville de l'Iri organise chaque année une ou des activités en lien avec les Journées de la culture, considérant que ces dernières sont décrétées par l'Assemblée nationale, l'événement se déroule chaque année le vendredi de septembre, le dernier vendredi septembre, et les deux jours suivants partout au Québec. Je propose d'autoriser l'activité des Journées de la culture le 1er et 2 octobre prochains, telles que présentées, que le budget de l'activité ne dépasse pas 2 500 $. Seconde. Appuyé par M. Langer, merci. M. Langer, 10.4. L'activité épluchette de dédain, je propose qu'un budget de 5 863 $ soit accordé pour cette épluchette, qu'il y a une autre pièce, c'est la même chose que les autres années, ça va avoir lieu le 27 août au parc multifonctionnel. Appuyé par M. Néon-Leclerc. Campagne de sensibilisation piéton, considérant que la Ville de Léry tente de conscientiser les utilisateurs d'autres outils au risque d'usage, considérant que la campagne annuelle multipartite déployée par la Merci de Bois-en-Moi-Salabéry est un beau moyen de s'y impliquer. Donc, la même journée que les bouchettes de dédain, il va y avoir un kiosque de la SA, l'ESAC, l'ESAC finalement, il va y avoir des brassards pour éventuellement, pour que les piétons puissent se faire voir de loin avec du fluorescent. Ça va se faire au même moment que les bouchettes de dédain au salon, au parc multifonctionnel. Merci. Appuyé par M. Daniel Brou. Information aux citoyens. M. Rangé? L'information, bien, premièrement, bonsoir. Mais je n'aurais seulement que tu chez... Il y a plusieurs commentaires de certains citoyens qui nous disent ou qui voient qu'il y a des... comment je pourrais dire ça? Disons des abus, questions de travaux disciplaires parce qu'il n'y a pas d'inspecteur restitué. Disons que ça arrive souvent, même temps que l'inspecteur est là, mais là, c'est bien. Ça fait que... Est-ce qu'on ne demande pas personne de se trouver les autres, mais c'est que... Tu sais, un jour ou l'autre, il arrive des pépins, puis tout ressort. C'est juste... Tu sais, des fois, on prend des chances de faire des trapeaux sans permis. C'est sûr ce que j'ai à relever. Il n'y a pas d'accusation, il n'y a pas rien. Mais ça se passe présentement. Ça fait qu'on travaille très fort quand même pour trouver un inspecteur, mais comme il a été dit avant, on vit dans une période où il y a plusieurs personnes qui ont le choix. C'est ça. Merci, M. le Président. Pour le district, bien, le district, deux, les districts, peut-être d'éviter aussi de faire des feux d'artifices à toute heure du soir ou de la nuit. Ça dérange vraiment les voisins. En plus, c'est pas vraiment prudent, puis c'est pas tellement sécuritaire. Ça fait que peut-être d'éviter... Puis en plus, en grande sécheresse. Ça fait que moi, je pense que seriez-vous les feux pour améliorer. Merci, M. le Président. Merci de votre présence, malgré cette belle température. Ça nous exige un ministère fort, mais merci beaucoup. Pour parler un petit peu, rajouter sur la campagne de sensibilisation des piétons, on va se rappeler que c'est l'événement qui a un petit peu initié ça. Ça a été le décès de Mme Simonneau, ici, qui avait traversé le chemin. Donc, suite à ça, la SAC a décidé de faire la campagne. Elle se déroule sur 8 jours, du 22 août au 30 septembre. Mais lors de l'épluchette, il y aura un kiosque de la SAC. Puis c'est ça, ils vont distribuer 300 brassards fluorescents, là. Donc, juste ça, ça vaut la peine, peut-être, d'aller vous présenter. Puis, ils vont aussi faire un petit... Ils vont faire une présentation, là, sur la sécurité piétanière qui est intéressante. Est-ce qu'ils vont en faire aussi pour les vélos? On va prendre cette question-là tantôt. Oui, d'accord. Je ne sais pas si... Je ne pense pas. C'est tout, merci. M. Leclerc, c'est vous. Merci. À quelques points, comme vous pouvez le voir, nous avons nos nouveaux afficheurs de vitesse. Nous avons quatre afficheurs de vitesse qu'on va installer probablement cette semaine et la fin de semaine prochaine. Donc, on regarde le chemin du lac. Il y a certains quartiers, ou certains districts, où il y avait des gens qui allaient un peu vite. Donc, on va commencer à utiliser ça. Et puis, on peut aussi les déplacer. C'est ça, la beauté. C'est que ça va sensibiliser les gens d'aller moins vite. Et ensuite, on peut regarder d'autres routes dans la ville qui pourraient bénéficier des afficheurs de vitesse. Aussi, l'MTQ, le ministère du Transport, nous avons eu une réunion avec eux le 20 juin. Et puis, on a bien de recevoir leur compte rendu le 26 juillet. Et puis, les prochaines étapes, c'est que la ville de Lélie va s'engager à une firme de génie pour faire l'étude de circulation de Keys. L'objectif, c'est vraiment de créer un beau carrefour ici à côté de l'école pour l'ajout d'un feu de circulation et la transformation de la route 122 en 132 en boulevard urbain, 500 mètres de chaque port de l'intersection, pour réduire la vitesse de 70 à 50 km heure. C'est très important pour la sécurité des élèves futurs qui vont se faire voyager à la nouvelle école de l'archipel. Il y a aussi, comme vous avez pu le voir, la phase 2 suite à nos réunions, nos six réunions d'information. On a mis sur le site de la ville, sous la rubrique, phase 2, la présentation complète avec tous les détails, les solutions, la captivation de vidéos de cette séance. Il y a aussi les documents avec les questions et réponses regroupant toutes les interrogations des citoyens. Je tiens à remercier M. Le Proulx, M. Leclerc, Mme Lamarre, qui ont fait beaucoup de travail pour mettre tout ça. Ça ne ferait pas, mais ça prend des heures et des heures pour prendre cette information-là et la mettre sur le site. Entre autres, une information qui provenait d'une question citoyenne de dernière rencontre, de mettre les détails de l'analyse Tétra Tech, les prix des différentes solutions, des différentes options, c'est maintenant… Mettant sur le site. Non, ce n'est pas encore en ligne. On a vendu les données correctives. Là, il y a une section à monter dans… justement, la section comporte trois pages. Il y a une quatrième page à monter dans laquelle on va avoir ces informations-là. Ah, ce qui est en sortie, moi, il y a ça. OK. OK, excellent. Ça, moi qui est en sortie, ça. OK, merci beaucoup. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu encore, n'hésitez pas à consulter le site et partagez-nous vos commentaires. C'est très important. Le dernier point, le jumelage. Le vendredi 26 août à 13h, ici à l'Hôtel de Ville, nous aurons une cérémonie de jumelage avec participation en direct via Internet des deux villes jumelées. Soit la ville de Léry, notre ville à nous, et la commune de Léry, dans le département de l'Heure, en Normandie-France. Donc, on vous invite tout en grand nombre de saluer nos cousins et cousines françaises de Léry-France. Donc, voilà. Donc, je vais ouvrir la période de questions. S'il vous plaît, vous présentez et vous donnez votre adresse, s'il vous plaît, s'il vous plaît. M. le maire, mon nom c'est Stéphane Mattheib, je reçois 49 facticeurs à Ville de Léry. J'ai entendu dire comme quoi que le lot à côté de chez nous, c'est à vendre à l'enchaire, par des enveloppes cachées, je ne sais pas trop quoi. Ça me ressort une réponse là-dessus, oui? OK, à l'enchaire, je... Écoute, à l'enchaire, sans dire à l'enquête, mais tu peux bêter. OK, puis en bêtant, il faut que ça s'aille dans l'enveloppe, pas une soumission. OK, c'est pas du fait. Michel, est-ce que tu peux, M. Morneau, élaborer un peu plus sur... Puis, j'arrive à ça, par exemple, que je sois averti avant, depuis 1974 qu'on est là. OK. Fait que c'est pas de guerre, là. Fait que c'est pour, là, on semble qu'il... Oui, s'il vous plaît. En fait, il y avait une demande d'un promoteur pour l'acheter. OK. J'ai soumis mon rapport au conseil, la séance précédente, en juillet, je me souviens. Comme de quoi que la méthode la plus transparente pour les citoyens, pour vendre un terrain municipal, c'était la vente sous enveloppe. On m'en dit, quelqu'un qui met un montant d'enveloppe, avec une mise minimale, sous évaluation d'un évaluateur agréé. Ça commence par quoi, le minimal? Bien, l'évaluateur agréé, on va le vendre sous valeur marchande. Donc, si, exemple, je vous donne n'importe quel chiffre, le terrain vaut 100 000, la base minimale, c'est pas 100 000. Et tous les autres, tous les dépôts des montants plus boxeurs vont être rejetés, automatiquement. Mais, du moins, c'est le conseil municipal qui va accepter la vente finale, dont on dit le montant final. Parce que ça, c'était censé être un parking pour que les trucs de vidange se virent. C'était ça, le but de ça, là. Ce terrain-là. En quelle année? Bien, ça devait être en 89, dans ce coin-là. Oui, mais avec tout le développement. Ça change quoi, le truc de vidange, je monte pareil, là. Le truc de recyclage, je monte pareil, là. Il va tomber dans ma cour, quoi? Ah, bonne question. C'est la question que je pose. OK. OK. Oui. Donc, votre question, c'est... Pourquoi je ne peux pas l'acheter? Pourquoi que... Oui, l'acheter. Ah oui? Vous faites la enveloppe, vous envoyez votre enveloppe avec votre prix, puis vous allez bider sur ce terrain-là. OK, OK, OK. OK. Toute compagnie de Ville de Liri, est-ce que je suis la conjointe? Oui, oui. C'est une compagnie de Ville de Liri, était mon dame à l'Altep, à l'Altis. Si le terrain est vendu à quelqu'un d'autre, lui, ça veut dire qu'il ne va plus pouvoir gérer sa compagnie, parce que la Ville avait donné l'autorisation qui se servait de ce terrain-là. Ça fait que je ne trouve pas ça correct. Lui, il aurait dû être averti en premier que le terrain va être à vendre. Est-ce que M. Maltès, ça vous intéresse? Là, ça s'est fait comme en dessous, en dessous. Ça fait que si ça se vend à quelques autres que lui, vous venez de brûler la compagnie? Oui, M. Stade, j'ai une question, mais ça s'adresse en fond aussi aux acteurs généraux et aux conseils. Cette autorisation-là, est-ce que ça a été écrit dans le temps? Non, c'est sûr et certain que les paroles s'envolent des écrits, c'est ça qu'il est dit. OK. Est-ce qu'il y aurait un témoin de l'époque, par contre? Dans ce temps-là, c'était le maire Adolphe qui restait dans la rue de la Grande. Je voulais dire, tu t'offres, tu t'offres, OK. Salut le maire, d'ailleurs. On ne peut pas dire. Enfin, vous êtes chanceux dans votre chance, parce que normalement, on aurait dû nous charger un bail sur un nombre d'années, parce qu'on ne peut pas prêter de terrain à un citoyen sans bénéfice particulier. Et là, le dossier est envoyé au conseil pour justement statuer sur une vente, parce qu'il y avait quelqu'un qui a demandé de l'acheter. Donc, vous pouvez toujours l'acheter moyennant cette méthode-là. Et au moins, ça, c'est neutre et transparent. Donc, quelqu'un qui pourrait l'acheter, n'importe qui, pourrait vous le revendre aussi. Donc, il y a un équilibre, il y a une obligation, si on met un terrain à vendre, de ne pas préférer un promoteur immobilier qu'un, que vous, qui vous êtes proche. Et là, vous occupez un site municipal, vous occupez un terrain municipal, le fait qu'il y ait un terrain qui devrait être utilisé par la municipalité, à mon avis, là. Mais s'il sert, on va en parler tantôt, mais si ce terrain-là, comme monsieur, sert pour ce que les trompes vivent, bien, il faut le regarder. Sans compter que... On est pris déjà avec le parc Boiscombe, le petit, là, t'es obligé de l'acculer, la neige, puis ainsi de suite, jusqu'à temps que... Sans compter que... Aux étangs d'épuration. Aux étangs d'épuration. Sans compter que, monsieur Maltais, il a fait soin des travaux pour la Ville, puis des fois, pour le musée. Dans le fond, quand il fait des travaux, il faut qu'on entrepose ce voileau, je ne suis pas trop en attendant. Dans le fond, je reviens à ça, c'est malheureux. Les paroles s'envoient à l'Écrisse, comme vous avez dit. Mais ce genre d'affaires, ça aurait été fun si on avait su avant. Bien, s'il n'y a pas d'écrit, c'est ça. Ce n'est pas utilisé. Oui, c'est ça. Là, comme dit, monsieur Ranger, il faudrait peut-être regarder ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, la première étape, c'est d'évaluer la valeur du terrain, toujours validement, dans le sens que... Mais en même temps, on va regarder l'assurisation. Et on va regarder comment nos camions peuvent tourner avec nos étangs d'épuration, parce qu'on a beaucoup d'air. On a une surface assez facile pour bouger, les camions, dans ces endroits-là. Donc, on va l'analyser avec notre responsable des travaux publics. Ça ne vous dérange pas avant d'en parler. Oui. Puis, le lot de ça, c'était quoi la grandeur, dans le fond, que le promoteur, il voulait acheter? Bien, on pourrait... Tu les mesures là-dessus ou bien non? On pourrait regarder ça hors de nous. OK. Oui, on pourrait regarder tout ça. OK. Tout à fait. OK. En fond, le plus simple, c'est peut-être de prendre. C'est ça, incontentement. Je vais vous appeler, comme dans le bon vieux temps-là. C'est ça. Bien oui, c'est ça, exactement. Amenez l'enregistreuse. C'est bon. C'est bon, la registreuse. Non, mais pendant. Sinon, en gros, on peut faire. Michel. Michel. Mornon. Mornon. OK. Merci, M. Palté. Merci. Autre question? Oui, bonjour. Jocelyne Renaud du 1503 au Boulevard de Léry. C'est concernant le 1498 que j'ai acquis de Roger... Vous avez quoi du jeu? Viviotecale. Viviotecale. Mon voisin devrait être chez nous. Il y a deux, on viviotecale. Roger, voyons. C'est ça, non, mais ça fait déjà, quoi, deux ans. Un petit peu plus que deux ans, presque trois ans. Puis au départ, j'avais l'intention... C'est plus des questionnements que j'ai aussi, peut-être une question. Au départ, j'avais l'intention de rénover cette maison-là. Puis quand je me suis aperçu, c'est sûr que la maison est allée à l'abandon depuis, je sais pas, au moins une dizaine d'années. Puis même plus. Puis c'était, la végétation poussait autant en dedans qu'en dehors. Fait que la vermine, puis bon, tout. La maison était remplie de livres, malheureusement, des beaux manuscrits, tout ça. Fait que j'ai pris au moins un mois ou deux pour faire un grand, grand ménage, faire de la peinture. Mais j'ai tout petit peinturé par-dessus les champignons, tout ça, au moins que ça soit présentable pour faire venir les gens, pour essayer d'une manière logique de me débarrasser de tous ces livres. Mais pas les jeter. Oui, c'est ça. Ah oui? Fait que finalement... On parle de 40 000 livres. Ah oui, il y avait 40 000 livres. Oui, 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 c'était énorme. C'est une bibliothèque. Oui. Est-ce que les livres sont en bon état? La plupart étaient quand même dans une bonne état. Fait-tu des livres anciens? C'était pas mal, c'était de la psychologie, beaucoup de psychologie du nazisme, de l'histoire française, beaucoup, beaucoup d'histoire... De la guerre, beaucoup de guerre, de nazisme, psychologie naziste, la psychologie naziste, psychologie de l'Orient, Moyen-Orient. C'était assez spécial, beaucoup aussi de botanistes. Puis ça intéresserait le cours de gêne. Parce que la question n'est pas là. C'est que là, on a finalement... On a réussi à ne pas les brûler. Oui, on a réussi à... Oui, je sais. La grande partie, là, on est là. Je pense qu'il y a trois corps, un moment donné, c'est... C'est... Je sais qui c'est qui. Qui est venu ici, en tout cas, un citoyen. Oui, oui. Qui est venu finalement, ils m'ont fait une œuvre et j'ai vu tout. Puis ils ont pris. Fait que c'est ça. Après ça, bon. Là, la maison, on s'est aperçus qu'il n'y a rien à faire avec ça. Fait qu'on a fait une demande de démolition. Parce qu'après évaluation, avec un évaluateur professionnel aussi, un point évaluateur, mais un inspecteur à bâtiment. Dans tout ça, c'est sûr, dans ces années-là, il n'y a pas tout ça. C'est comme un... Une fausse... Un cadre de service. Bon, un cadre de service. C'était arrivé deux fois, dans l'hiver passé, que j'arrivais là puis que j'ai ouvert la trappe puis que l'eau était comme au plancher. Fait qu'il n'y avait plus de chauffage ça fait deux ans. Un monsieur qui était là, un ranger, lui, il y avait un petit chauffage d'appoint parce qu'il n'y avait plus rien qui fonctionnait là. Il était comme spécial. Ça vit des vernis à l'eau. En tout cas, la maison, autant sur les poutres, dans le sous-sol, c'est vraiment... C'est du champignon en haut à l'étage. Malheureusement, il n'y a rien à faire avec la maison. Ça y est, moi, j'aime aussi l'histoire et tout ça. Au départ, je ne voulais pas me défaire de la maison aussi par respect avec le monsieur. Je me suis rendu compte que là, ça n'avait pas d'allure. J'ai fait une demande de démolition en bas de l'étage fort. Premier questionnement que j'ai là-dessus, j'ai envoyé parce qu'on m'a demandé un montant. Il y avait un nouveau comité qui s'est formé. Quand je l'ai demandé, c'était avec votre dernier Daniel... Le brasseur. Puis Daniel m'a dit « S'il y a un nouveau comité qui vient de se former, il faut vous envoyer 300 dollars. » Je n'ai pas de problème, j'ai envoyé 300 avec ma demande. Je n'ai jamais eu non plus de reçu de tout ça comme tel. À part assez. C'est un premier. Ça, c'est très rare. Ça, c'est très rare. En tout cas, je n'ai pas fait de couple. Depuis que M. Daniel est plus doux, on se fait des échanges avec Houmort. Je lui ai demandé, mais là, je comprends la situation avec tous les ouvrages qu'il doit y avoir, tout ça. Il ne m'a pas fait de retour là-dessus. Mais, j'ai... Bon, ça a comme un peu niaisé en bimètre, assez longtemps par rapport au plan que j'avais sur la nouvelle résidence que je vais faire là. Fait que j'ai... C'est sûr qu'avec toutes les... les contraintes qu'il faut faire, tout ça. Mais, finalement, ça a comme été accepté. Le niveau... Tout est... C'est comme un peu chante moderne. C'est sûr que moi, c'est... Moi, ça serait juste de moi, j'aime bien le moderne, tout ça. Mais là, je voyais que ça ne passait pas. Mais je l'ai fait d'une manière que là, ça a passé. C'est beau, tout le monde a l'air content. Fait que je suis parfait. Mais là, après ça, c'est comme ça a passé. Puis là, il me demande... Il a dit oui sous constitution. Puis là, c'est le... Évaluateur de patrimoine. Ouais, c'est votre nouveau... Je ne sais pas si c'est vous. J'imagine dans ça que vous êtes dans le nouveau comité qui forme ça. Mais là, apparemment, que ça prend une évaluation patrimoniale de la maison. Fait trop tard. Là, à ce niveau-là, j'ai fait des petites recherches. Mais là, tu sais, je trouve que c'est beaucoup de dépenses pour quoi, en fait? Tu sais... Il n'y a rien à faire avec la maison. On peut rien... Puis là, c'est... Tu sais, il n'y a rien... On ne peut rien faire avec la maison. Fait que là, pourquoi aller comme mettre de l'argent dans ça? Je ne comprends pas. Peut-être, oui, c'est sûr que quelque part, ça peut peut-être fournir, je ne sais pas, un encadré à ce qu'il y a déjà eu là à l'époque qui ne sera plus. Mais, tu sais, c'est une maison qui a été passée dans les années 40... 1945, dans ces coins-là. la valeur patrimoniale... Mais former quand même des experts, ils disent, parce que souvent, Star-Level demande ça parce que c'est ça. Mais, en bout de ligne, elle ne sera pas... Elle ne sera pas... On ne peut pas la... Fait que... Je pense que c'est la meilleure chose, M. Renaud, parce que c'est une... Le MRC de Roussillon nous demande pour les maisons de faire une évaluation patrimoniale. Dans votre cas, la maison a pas de l'être très, très saluble. Moi, ce que je recommence, c'est peut-être rencontrer M. Morneau et M. Houmar et puis regarder ça dans un cas particulier pour avoir vraiment la réponse. Ce soir, on pourrait... Ta question est bonne. C'est ça, on va... Oui, c'est ça. Mais le dialogue, on devrait s'asseoir pour savoir trouver une solution pour vous le plus rapidement possible. Puis, moi, je suis Karine, la conjointe. Puis, pourquoi on est ici aujourd'hui, c'est que jeudi ou mercredi dernier, on habite en haut, nous, du commerce sur le 503. Fait que c'est sûr qu'on plombe la vue un peu plus haut. Oui, oui. Puis, le 15-5, chemin du lac Saint-Louis, c'est la quatrième maison à côté. À côté de chez Roger, elle a été rentrée avec une belle mécanique dedans. Tout le t'a démoigné. Puis, cette maison-là était comme parfaite. M. Calais-là, je l'ai parlé. Là, tout était ordonné. C'était beau. La maison était tellement propre. J'en revenais pas, ce monsieur-là. de temps en temps, je l'approchais, je disais, j'aimerais savoir c'est qui le patrimoine qui a fait le dossier. Parce que s'il y a eu le hockey, on mérite de l'avoir pour celle-là d'arrière de chez nous. On peut-il l'engager? Ils ont gardé le garage. Je ne sais pas si c'est le spatial. Le mec, c'est pas une démoissure. Le mec, c'est une... C'est toute la même en trois jours. Une maison de Royale. Parlons de votre cas en particulier. Je pense que votre cas en particulier a besoin d'être adressé. Qu'est-ce que je recommande? C'est pour rencontrer Michèle Montleau. Après la séance, prenez un rendez-vous. On va s'asseoir ensemble et là, on va regarder votre dossier en particulier. C'est temps qu'elle fait faire des grosses démarches avec des spécialistes qui sont trop occupés et qui nous amènent le projet plus loin pour, en fin de compte, ne pas avoir... Il a rejeté de l'argent un peu. Tout à fait. C'était pas bon. Merci. Merci, M. Renaud. Oui, M. Dallaire. Je connais personnellement la personne. C'est M. Roger Levin. De l'invite. Roger, c'est un intellectuel pur. Je jasais beaucoup avec lui, pas parce que moi, je suis un intellectuel, mais lui, ça me fait d'accord. Et je connais très bien celui-ci, parce que je le fréquentais et j'allais le voir à quelques occasions dans ce mail. Il ne laissait pas rentrer n'importe les clichés, mais moi, je pouvais rentrer. et je complète ce que M. a dit et j'appuie sur M. a dit. M., M. le... dans le lieu ranger, il m'a dit un jour « Le comité de démolition a refusé la démolition. » Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Je lui ai dit sur quels critères connaissent-ils cette maison? Ont-ils visité cette maison-là? Ont-ils inspecté cette maison-là? S'ils avaient le moindrement inspecté cette maison et entré dans cette maison-là, s'arrêtait clair que c'est une maison qu'ils font démolir. Le projet de M. a été présenté sur le CCU. Lorsqu'il a présenté le projet, on l'a refusé la première fois. Moi, j'en fais partie. Et la deuxième fois, on a accepté ça. Moi, je pensais que c'était réglé pour lui quand on a appris après ça. Que là, on refusait la démolition et je disais « Je pense que c'est des confrères, M. Proulx, pas partie de... Je pense que c'est notre client. À vous aussi, pas partie de... M. Jésus, pas partie de ses sujets. Je trouve qu'ils ont pris une décision pas tellement efficace et pas tellement banale. Alors, c'est mon opinion et je l'appuie le monsieur dans cette démolition. Merci, M. Ler. Merci. On va faire un suivi sur ce dossier-là. Merci beaucoup. Question? Oui, Charles Leblain, 90 Chemin du Lèvre, concernant la phase 2. J'ai été sur le site voir justement votre vidéo et questions-réponses. Au séance d'information, pour le gré habitaire, vous avez dit que les soumissions pour trouver le montant venaient de la soumission qui avait été retenue en 2021, majorée de 5 % pour un montant de 63,5 millions. Vous avez dit aussi que pour la basse pression, c'était une firme d'ingénierie et vous avez fourni le prix que vous aviez validé avant les séances pour être bien sûr. Je trouve que c'est un petit peu biaisé de comparer une soumission qu'un contracteur a faite avec une évaluation d'ingénieur qui n'a jamais été encore présentée, savoir les coûts que le contracteur pourrait donner. Ça, c'est une observation. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. Vous avez fait quoi, vous? Sur quoi vous basez pour faire une évaluation quand un film d'ingénieur vous dit voici d'après les plans et devis que nous croyons que c'est un chiffre qui est exact ou semi-exact parce que n'oubliez pas c'est surtout que tu réserves tous les chiffres qu'on vous a montés. Peut-être que c'est encore plus cher que ça. Exactement. C'est plus cher que ça. Votre prix va probablement être trop bas. Et il est vital aussi. Parce que quand je t'arrivais non, vous avez pris le prix de la soumission elle m'achète de 5 %. 5 %, mais le taux d'inflation au mois de juin était de 8,2 %. Oui. On était conservateurs. Mais quand vous avez pris le prix de la soumission vous avez pu prendre le prix de l'étude du déraviteur qu'on pourrait étude pour étude. Là, vous prenez une soumission à ceci-là. Vous pouvez être en désaccord avec le chiffre. Je vous entends. Dans la section question-réponse ou question-coût 1,2 c'est écrit une bombe de pompage va être fournie pompe, panneau de contrôle installé pour 13 500 que ce montant est déjà inclus dans le prix que vous êtes dans le projet. Oui, oui. Dans la réponse 2 vous dites que oui mais le branchement et le raccordement n'est pas compris. Le branchement quand j'ajoute une thermopombe je n'ai pas fini quand j'ajoute une thermopombe ou quelque chose d'autre qui me disent que l'installation est compris. Habituellement je m'attends quand le gars part moins que ça fonctionne. Exactement. Le branchement de la rue à votre maison c'est à vos frais donc vous allez creuser pour apporter les iglo-acaducs. Ça c'est à vos frais à tous les frais des citoyens. C'est pour ça que ça veut dire. Si vous achetez une thermopombe le gars s'en vient il va mettre la pompe là il ne mettra pas du tuyau pour aller raccorder avec le coïn qui va être dans le système de ventilation. Mais tout ce qui est proche de votre maison est assumé dans le coût mais qu'est-ce qui est de votre maison à la rue est assumé par vous. Tout ce qui est proche pourtant remarquez que dans la réponse 2 que l'électricien est à vos frais oui ça c'est un électricien pour le 220 que si vous n'avez pas de 220 que le plombier non plus exactement oui c'est à vos frais oui ok donc si j'ai bien compris vous avez 529 pontes à 13 500 inclus dans le projet de perpasse pression oui donc vous avez 8 millions pour les pontes que ce qui arrive si ma ponte que j'ai besoin c'est pas ce pont là parce que à 13 500 c'est la petite ponte la plus petite est-ce que vous avez déjà calculé la différence de pression la différence de hauteur la tête de pression le débit du tuyau par amort tout ça a été calculé tout ça a été calculé qu'est-ce qui vous dit que c'est la plus petite bon allez sur le site puis regardez sur les pontes qui sont en vente pour un puits pour ça c'est une ponte une demi-force de Dark E1 une demi-force avec une queue de cochon si vous prenez une porte d'héritage avec celle qui est en acier qui peut broyer une débarbouillette ou quelque chose vous allez monter à peu près à 17 000 18 000 puis avez-vous regardé la liberté aussi la liberté je ne l'ai pas regardé je n'ai pas trouvé l'information mais la liberté n'était pas recommandée c'est une très bonne recommandation elle n'est pas recommandée le liberté la liberté c'est ça qu'il y avait comme commentaire sur internet c'est pour ça que je ne l'ai pas regardé sur quel internet sur les sites de l'internet non non je veux dire les sources d'informations sont super importantes nous on se vit sur les ingénieurs qui nous donnent l'information pourtant c'était des réponses d'ingénierie dans la section branchement question 2 vous dites que quand on creuse dans le sable c'est 75 pieds linéaires quand on creuse dans le roc c'est 150 pour une moyenne d'à peu près 75 pieds pour un branchement 50 pieds ça veut dire que ça va donner 5700 à part l'électricien à part le concassé à part l'isolation à part la tuyauterie à part tout le restant donc on va s'en tirer j'ai mis 1000 pièces pour l'électricien peut-être 1500 pour le plombier concassé creusé enlever la teinte mettre la nouvelle teinte rajouter ça dans l'excavation on va s'en sortir à peu près 12 000 plus la pompe ça ferait 25 000 dans la section gravitaire vous dites que dans la section gravitaire il y a quelqu'un qui a demandé des prix pour les pompes pour 50 pompes la pompe installée fonctionnelle mais sur le même principe le tuyau n'est pas fait ça coûtait 130 000 pour 50 pompes ça revient 2600 la pompe c'est quoi le biaire il n'y a pas de biaire on va regarder les chiffres mais il n'y a pas de biaire c'est plus de prix par pompe ça c'est plus de prix par pompe 2006 non non 130 000 130 000 par pompe oui 1950 pourtant c'est marqué total même chose que c'était le prix pour les pompes qui avaient été données c'est impossible à 2000 quelques par pompe c'est 100 quelques milles de la pompe dans le projet gravitaire qui avait été présenté c'est pas des pompes qui pompent seulement une résidence c'est des pompes qui sont pourtant c'est des pompes résidentielles oui mais qui vont recevoir plus qu'une résidence monsieur Leblanc moi j'aimerais ça que vous envoyez toutes ces questions-là parce que je trouve ça fascinant j'apprécie beaucoup vos questions mais en les envoyant on va tout faire la recherche pour valider les chiffres et vous donner la bonne information ce soir je ne peux pas vous dire 130 000 divise ça par 50 pas je n'ai pas les chiffres avec moi donc si vous donnez toute l'information on va tout vous donner l'information que vous avez besoin mais j'ai besoin de vos questions j'en avais donné en masse dans les séances que j'avais été voir puis on a répondu à beaucoup de questions oui vous avez répondu la seule affaire que je trouve claire de vos séances c'est que la séance 1 à ce que vous présentez sur internet il y a des diapositives qui ont apparu soudainement entre eux vous avez ajouté votre tir pour probablement il y a des informations mais quand tu as plus d'informations tu veux être transparent et donner plus à vrai dire on va en trouver d'autres informations bientôt et on va mettre d'autres informations parce que c'est important de toujours avoir plus d'informations pour faire un jugement puis une décision c'est très important ça serait le fun si une prochaine réunion que vous faisiez ce serait pour tout le monde pas juste des petits groupes de personnes qu'on soit assez capable des 200 membres pour avoir c'est difficile d'avoir 200 personnes on a un clip de golf à côté ça serait un plaisir de vous le voir la salle ah oui il faudrait qu'on le fasse mais on va voir à l'automne peut-être qu'on va faire exactement ça ça serait intéressant comme ils ont fait la phase-là on va être loin de la difficulté à échanger vous avez vu que c'était pas possible d'échanger de toute façon si c'est fait avec l'esprit de civilité monsieur le venant si c'est fait avec l'esprit de civilité il faut avoir 500 personnes ça me dérange ramener toutes les questions possibles on va intéresser ça ça finit tard mais toutes les questions ont été répondues puis je n'ai pas le souvenir que moi il y en a qui avaient fait des crises ou quoi que ce soit de ces réunions je n'étais pas là ça n'avait pas été constructif les citoyens n'avaient pas eu finalement ce qu'ils avaient demandé ils ne voulaient pas avoir le projet monsieur le venant il n'était pas là c'est là le projet 185 chemin du lac pour continuer avec qu'est-ce que monsieur le blanc disait dans les frais sur 30 ans que les citoyens devront payer si on prend le projet l'estimation le sous-total de 33 millions il y aura il y aura à faire un entretien à tous les 10 ans au montant de 1500 donc sur 30 ans ça va faire 4500 par maison pour un total de 2 millions 380 000 dollars et sur les sites des États-Unis une pompe en moyenne une durée de vie de 8 ans ici ça avait été dit de 5 à 10 ans des ministères eux ils disent en 7 à 10 ans mais ils font une moyenne de 8 parce qu'il y en a qui peuvent durer 5 il y en a d'autres qui peuvent durer jusqu'à 16 ans donc dans les 30 prochaines années j'aurai à me payer une pompe pour le coût d'environ 8000 dollars que j'ai évalué à 8000 une pompe assez performante je dirais si je mets ça pour 529 maisons ça donne 12 696 000 dollars plus les contrats d'attretien aux 10 ans qui fait un total de 15 millions qui va être belté dans nos cours au cours des 30 prochaines années donc si je prends votre sous-toto des travaux de 33 millions il faut que je rajoute 15 millions 48 millions sur 30 ans il faudrait que vous m'envoyez ça pour que j'examine ça en détail il y a beaucoup de chiffres que vous m'envoyez que vous nous envoyez je trouve ça intéressant envoyez-moi votre question mais ça je n'ai pas moi qui les invente mais non je n'ai pas dit que vous inventez pour qu'on puisse les analyser et mieux les conclure pour que mieux vous les vendre non mais c'est parce que c'est les gens que j'ai entendu souvent qui disaient combien ça va nous coûter au total sur 30 ans oui mais sauf qu'après 30 ans on finira jamais mais la proposition des frais d'entretien c'est un crédit que la ville vous donne oui c'est ça pardon sur vos taxes sur la taxe des goûts annuels la ville vous propose un crédit équivalent au reconditionnement au 10 ans oui à 150 $ il reste combien de 12 millions bien le 12 millions c'est parce que je ne comprends pas vos chiffres c'est un peu mais j'ai ça j'ai changé mes comptes il y en a qui vont l'en changer au 5 ans il y en a d'autres qui vont l'en changer au 10 ans oui fait que c'est une moyenne qu'ils font parce qu'aux États-Unis c'est eux qui l'ont inventé fait que d'après moi eux ils savent de quoi qu'ils parlent je veux dire ici c'est trop nouveau maintenant au Québec le seul que j'ai vu c'est dans le reste canadien pas long plus britannien puis en c'est le problème ils se comprennent pas eux-mêmes il n'y a pas personne qui les répare avouez-nous votre question ça m'a fait grand plaisir j'aurais une autre question aussi allez-y la répartition des coûts vous avez mis un montant équitable à toutes les maisons pourquoi ça n'a pas été fait comme la phase 1 la répartition des coûts la répartition des coûts a été faite équitablement de toutes les maisons je ne sais pas moi que c'est non mais vous la phase 1 il y a eu un montant de base et après ça c'était évalué comment avec l'évaluation avec l'évaluation municipale ok là ils mettent un montant il y a un montant de base le coût actuellement c'est ça c'est par porte alors que dans la phase 1 je m'en rappelle bien c'était à peu près 60-40 ou un truc du genre selon la valeur foncière et porte il y avait un mix des deux en fond c'est ça que le domaine mais c'est ça pourquoi que là ils ont pas fait ça la phase 2 c'est pas ça il y a une bonne partie qui c'est à l'évaluation parce qu'il y a 25% du coût du projet qui est distribué à la ville au complet donc exemple le projet de non c'est pas ça je dis la phase 1 il y a 15% 25% c'est autre chose c'est comme le 15% alors que oui mais lui il est à l'ensemble de la ville c'est qu'elle demande c'est pourquoi puis ce 25% là il est calculé selon l'évaluation ben là je parle pas du 25% je parle du coût que l'on va avoir par résident le 75% oui ça a été regardé un coût par porte justement pour être équitable avec tout le monde pour pas que t'aies une partie des gens qui payent très peu donc avec des évaluations qui parlent parce que le service est le même les villes ont ces options là ont différentes options pour faire leur calcul on peut le faire tout à l'évaluation non mais c'est ça vous avez choisi ce mode là oui c'est ça parce que vous ne voulez pas qu'une maison de 200 000 paye présentement 1340 $ si on va avec le gravitaire ils vont payer 6200 avec la base pression on avait calculé 30000, 30000, 30000, 30000, 30000 une maison de 442 000 va payer beaucoup plus cher une maison de 800 000 va passer exactement donc vous voyez que le coût est vraiment en relation avec la valeur fonctionnelle n'importe où ailleurs du côté du lac on va payer plus cher aussi oui mais si vous allez à Montréal vous avez un bloc appartement qui vaut proche d'un million vous allez payer peut-être 400 000 $ avec le gravitaire une maison de 200 000 à l'Irie va payer 6000 $ par année inacceptable comment est-ce qu'on peut charger une maison de 200 000 et se dire vos taxes passent de 1300 ça va payer 6000 $ quand une maison à Montréal de 1 million paye 400 000 $ c'est inacceptable Madame Bégent pensez à ça combien de personnes vont croire qu'ils vendent leur maison parce qu'ils ne seront pas capables d'assumer cette dépense-là en plus des taux d'intérêt qui augmentent une maison sur quatre va avoir de la misère à rencontrer leur paiement mensuel nous on cherche la meilleure solution on va tout refaire nos calculs c'est pas fini on a dit qu'on reviendrait à l'automne vos questions sont très pertinentes on va tout revoir parce qu'on ne veut pas vous taxer plus qu'il le faut on veut donner l'égout l'acaduc au meilleur prix et la meilleure qualité c'est ça pour ça qu'on est là puis je sais que vous posez des questions posez-les vos questions ils sont bonnes mais nous notre intention est honorable on veut vraiment donner le meilleur à tout le monde au meilleur prix puis on n'a pas fini de faire nos études on cherche encore d'autres solutions c'est pas fini tout ça peut être évalué absolument il y a beaucoup de choses à être évaluées absolument vous avez mentionné sous-effluents sous-effluents il y a d'autres systèmes aussi fort intéressants qu'il faut regarder oui au lieu d'avoir une pompe c'est ça qui fait faire au monde la pompe parce que c'est la mécanique j'ai parlé avec des ingénieurs j'ai un ami ingénieur mécanique puis lui il dit tu veux du trouble embarque le plan écoutez envoyez-nous vos questions de chiffres parce que c'est important il paraît comme M. Leblanc qui avait ses bonnes questions envoyez-nous les on va faire la recherche mais c'est pas fini on a dit qu'on le vient dans l'automne ça continue je vous demande encore si vous pouvez mettre tous les chiffres les gens vont mieux comprendre tout à fait vont mieux comprendre c'est ça vous l'avez dit 150 $ par année qui vont être pris qu'on va payer dans le fond mais au bout de 10 ans on peut l'appuyer là-dessus mais c'était dans la présentation 150 $ non j'essaie mais il y en a qui n'ont pas compris moi je connais des gens qui pensent que ça va coûter 4500 juste les systèmes ah non mais c'est ça c'est parce qu'il faut répéter je comprends je veux que les gens comprennent parce qu'ils ne comprennent pas on va revenir on va revenir on veut que ça soit clair oui tout à fait je suis d'accord avec vous tout à fait y a-t-il d'autres questions ? on n'assiste pas aux choses mais les autres on va payer oui une partie oui oui mais c'est quoi la partie ? c'est une partie qu'on avait dit c'était 8% du total donc c'est pour ça qu'on veut que le total soit le moins élevé possible pour que les gens de phase 1 payent le moins possible parce qu'oubliez pas que les gens de phase 2 ont payé quand même un pourcentage du 15% oui oui donc c'est l'équitable mais plus qu'on a un meilleur prix moins que tout le monde leur taxe oui c'est sûr absolument non mais c'est parce que là on va payer M. Magnus nous autres là parce qu'ils nous ont payé 8% de la facture qui était de 13 millions qui est resté à payer en phase 1 sur 20 ans tout le monde le comprend fait que là le tour et notre tour de payer ça va être 8% on ne sait pas encore sur quel est-ce qu'ils vont aller avec le gravitaire est-ce qu'ils vont aller où est-ce qu'ils vont aller je ne sais pas si on parle avec le gravitaire avec les chiffres et la subvention qu'on a on va se ramasser avec la phase 1 8% sur à peu près une facture de 50 millions qui va rester on prend les chiffres actuels je ne vous dis pas l'objet puis avec un autre système ça va être 8% disons sur 35 millions le million est chaud mais on parle des années oui il faudrait payer un peu plus mais je pense qu'en tout cas le monde de la phase 1 ceux que tu parles avec ils sont prêts à faire un effort pour tout payer mais faire un effort pour qu'à un moment donné la ville soit égale c'est ce qu'ils mettent en main mais c'est ça c'est ça ça va être ça va nous coûter 8% mettons qu'il va avec le plus cher le temps mieux c'est le meilleur marché ça coûterait 8% sur 50 millions pendant une période de 30 ans eux autres qui ont 20 ans mais on avait une soumission je suis excusé mais Claudette Lamont du 225 chemin du lac on avait une soumission de 53 millions moins le 20 millions du gouvernement comment ça se fait que ça a été rejeté ça parce que le gouvernement n'a pas accepté il l'a rejeté la subvention n'a pas passé je n'ai jamais vu la subvention de 50 j'ai jamais vu on avait 20 millions 300 000 de doigts puis le coût était de 53 millions là si vous parlez de l'ancien conseil il fait 53 millions mais les taxes n'ont pas tué la meilleure marché était 61 millions madame c'était la meilleure marché il y avait 61 Léon va vous le dire 61 millions 64 et 68 il y avait trois solutions mon mari qui était c'était 53 millions au billet vous ne mettez pas les taxes après il faut vous le payer les trois subventions ce n'est pas le billet de sourire c'était 61 millions 64 et 68 c'est tout ça Léon c'est pas ça je vais amener une précision parce que dans toutes les fois qu'on fait des évaluations de prix on a tendance à oublier certaines choses c'est 52.8 millions mais le coût du projet puis le coût du contracteur c'est 2 53 c'est le contracteur c'est le coût du projet mais s'il fait une soumission monsieur à 53 millions et la soumission est là oui c'est juste pour la partie contracteur c'est qu'il y a des choses il y a des choses qu'il faut qu'on calcule peu importe le système il y a des taxes il y a l'évaluation il y a l'évaluation de chantier ça c'est pas calculé il y a toujours des coûts pour les imprévus parce qu'il y avait c'était quoi c'est dans le tableau sur le site la 1,5 à 53 millions il est vraiment là non qu'on le veut ou non ça monte puis c'est tant aussi longtemps qu'on n'a pas le plus du contracteur plus qu'est-ce que ça va nous coûter pour inspection de chantier etc plus des fois les imprévus parce que bon des fois ils vont peut-être arracher plus de roches qu'on pense peut-être moins tant mieux mais c'est tout un paquet de choses je prends juste la phase 1 qui était de 15 millions on a fini autour de 25 grosso modo donc on s'entend que mais en même temps il y a les années qui s'accumulent des fois il y a des choses qui s'accumulent puis c'est calme quand même 25 millions on serait content d'avoir ça aujourd'hui donc on s'entend mais c'est ça donc à toutes les fois qu'on dit 52,8 millions ça c'était un vrai chiffre mais il y a les autres à côté puis ce qui a bloqué l'ancien conseil c'est la raison pour laquelle pas qu'ils ont refusé c'est qu'ils n'ont pas accepté c'est que le gouvernement nous fasse à faire des règlements d'emploi en fonction des évaluations des firmes d'ingénierie là tout d'un coup qu'est-ce qui arrive c'était bien ça prend 40 millions paf 40 millions passe ma marche ok on trouve ça élevé pour les taxes puis même on va donner notre bénédiction parfait et pouf on a passé le cash en bout de ligne c'est ça qui est arrivé donc le projet ne passait pas de toute façon tout simple que ça puis nous ça va être la même mécanique quand on va à tous nos prix tout le kit puis on va aller mettons qu'il y a un système X qui passe parfait on va aller à règlement d'emprunt puis si on n'a pas de surprise ça va marcher alors que s'il y a l'inflation je ne sais pas peut-être que là c'est le crâne par le cacare aussi on ne sait pas bon rendu là si les prix ils sautent on va être fait à l'os c'est pour ça que c'est important quand vous amenez pas juste des questionnements mais aussi des informations parce que nous on en a la ville en a de son côté évidemment mais on n'a pas tout on n'a pas on n'a pas 50 000 employés là-dessus donc c'est 12 yeux ailleurs comme la marque que vous avez mentionné tout à l'heure de la ponte non pas l'aïwan l'aïwan c'est pas bon l'aïwan 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 oui c'est ça l'autre l'aïwan l'aïwan je ne m'en rappelle plus bon ben ça c'est une information qui est intéressante à avoir oui d'autres questions je pense monsieur oui puis à l'aïwan 840 la mairie de Montréal la mairie de Montréal c'est comme comme aux provinces de Québec il y a 5 milliards en budget en banque oui il y a quelqu'un qui me dit ça ils ont dit ils ont ensuite plus et non déficit oui ils ont ensuite mais bon il y a quelqu'un qui m'appuie justement ça donc ils ont de l'argent dans leur coffre et aussi leur subvention primo a été fait en 2015 elle n'a pas été indexée depuis 2015 donc si c'est indexé à 20-20 21-22 ce montant-là total peut être beaucoup plus substantiel et c'est ça notre objectif d'aller chercher plus d'argent parce que le 20.3 20.3 millions le décret qu'on a eu en 2017 c'est quand même basé sur des chiffres de 2017 mais ils ne tiennent pas la route donc si on est capable d'aller chercher plus d'argent avec le privot c'est ça et c'est une bonne nouvelle qu'ils ont plus de budget puis en allant chercher plus d'argent ça va être la cause de baisser les prix tout ça oui on va regarder les différentes options tout à fait puis l'autre chose aussi c'est que j'encourage tout le monde sur le site web on va mettre une lettre type puis déjà j'ai reçu plusieurs citoyens ont écrit à Mme Laforêt ils ont copié Marie-Chantal Chassé puis ils m'ont copié puis l'affaire c'est que plus de monde écrit à votre député Mme Chassé ou la future ou copie aussi Mme Laforêt ou envoie ça à Mme Laforêt ça fait du bruit parce qu'en anglais ils disent squeaky wheel get the oil mais de plus en plus de personnes c'est pas rien que moi puis les conseillers puis Michel Morneau puis c'est tout le monde ensemble plus qu'on envoie de l'information au ministre ils vont écouter puis là maintenant ils ont de l'argent c'est encore mieux vous avez parlé de Mme Channan tantôt oui est-ce qu'il y a quelque chose qui peut sortir dedans sa subvention c'est très minime puis une subvention elle ne peut pas aider une ville elle faut qu'elle passe par le gouvernement du Québec autant qu'elle voulait nous donner 20 millions elle ne peut pas faire ça elle est obligée de passer par le Québec ces subventions c'est pas plus c'est pas des gros montants c'est des petites choses qui peuvent nous aider dans d'autres fonctions pas avec les infrastructures c'est bon merci merci monsieur il y a-t-il d'autres oui monsieur Mayotte dans la chose dans la phase 1 on a eu un du fédéral un du provincial qu'est-ce que vous avez eu je serais vraiment curieux de savoir si c'est vrai la même chose on va prendre la même chose le fédéral que le provincial ok bien on va de là se parler après la réunion parce que je suis bien curieux j'aimerais ça savoir c'était quoi exactement parce que si vous avez une NVEU je vais aller la chercher ça vous estime oui 85% c'est sûr 85% du total du total oui c'est ça qui est important beaucoup là oui tous les autres mails étaient pas tard oui c'est sûr qu'on va aller chercher le 85% on va vous remettre le comité oui vous allez engager une autre question oui lors d'une assemblée avec l'autre maire il avait dit en pleine réunion il cite qu'il avait perdu un chèque de 1.4 million de subvention qu'ils n'ont jamais trouvé ils disent qu'ils n'ont jamais trouvé un chèque de subvention de 1.4 million ils n'ont jamais trouvé il y a beaucoup de maire question ben oui je ne suis pas un demandeur de question il l'a dit devant tout le monde il a dit devant tout le monde on a perdu le chèque ça se fait quoi ça par devant un chèque du gouvernement de 1.4 million je ne suis pas le plus grand défenseur de l'ancien mort mais je vais vous dire M. Maillard ce qui est arrivé ce qui a tout le temps été dit je pense qu'il s'est mal exprimé ce soir-là mais c'est vrai on avait 13 millions de garanties sur le 16 millions on était subventionnés à 85% ce sont des chiffres quand tout était fini on a eu seulement que 12 millions de 13 il manquait 1 million ce qu'il s'est dit entre les branches on ne peut pas dire ça n'importe où supposément c'est dans l'excuse que les partis politiques ils jouaient pas mal dans l'assiette et c'est là qui est disparu à la défense le chèque a disparu dans l'assiette il n'y a rien qui demande ça il n'y a rien rentré dans l'assiette celui-là il y en manquait mais nous autres ici à Ville de Léry il y en manquait un c'est pas personne d'ici qui ne l'est pas la mère l'a dit puis le directeur général l'a dit tous les deux l'ont dit on a parté un chèque de 1.4 millions non mais il n'y a pas un chèque un chèque manuel on l'a trouvé aujourd'hui tous les transferts sont faits de façon électronique il n'y a plus de chèque il n'y a plus de chèque manuel c'est tout délégué il y a peut-être il dit ça devant tout le monde c'est pas moi qui m'a dit c'est lui oui monsieur je vois dans l'ordre du jour qu'il n'y a pas de suivi pour la démolition de l'église et du place du terrain bonne question on va avoir une évaluation le bilan de santé le 17 août cette semaine d'un expert qui fait l'évaluation il va nous parler sur le bilan de santé le bilan de santé c'est une il faut le faire même si on sait que le building est désuet puis la pouliture et ainsi de suite parce que c'est une norme du MRC du Ossillon on est obligé de faire ça avant la démolition on va savoir mercredi puis on va pouvoir le partager à la prochaine séance ça, ça vient d'une l'ingénierie d'un chef Michel, c'est son c'est un ingénieur le monsieur est ingénieur mais il fait de l'évaluation ça pourrait être quelqu'un d'autre qu'un ingénieur lui est spécialisé dans des bâtiments publics ou un peu plus complexe qu'un évaluateur qu'on prend de prendre sa maison donc tout ça Merci C'est un plaisir Y a-t-il d'autres questions? Eh bien, elle est proposée par monsieur le conseiller Daniel Proulx de lever la séance appuyée par monsieur Léon Leclerc la séance est levée à 20h40 Merci à tous Très bonne question Très bonne session Merci à tous 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 Merci à tous